Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la grande joie d'accueillir Louise et Jean Cabot. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci à vous d'être parmi nous. Mariée depuis un an, vous avez décidé de sortir de votre canapé et de rejoindre les rangs de la révolution de la tendresse. A la suite de Romain et de Réna, les fondateurs de Misericordia, œuvre catholique de développement présente à travers le monde aux périphéries des grandes villes, à Santiago, Buenos Aires, New York, Paris et même bientôt à Nantes. Alors aujourd'hui, Louise et Jean, le départ est imminent. Vous vous apprêtez à partir en mission au service des plus pauvres dans le Bronx, à New York. Pour commencer, qu'est-ce qui vous amène à tout quitter pour partir là-bas ? Louise. Très bonne question. En fait, tout a commencé en 2017. On s'est rencontrés en Irak avec Jean. Jean était volontaire avec SOS Chrétien d'Orient, dans une petite ville qui s'appelle Al-Koch, sur la plaine de Ninive. Et moi, j'étais volontaire avec Fraternité en Irak pendant quelques semaines aussi. Et on s'est croisés à l'occasion de l'organisation d'un festival un peu de JMJ pour la jeunesse chrétienne irakienne. Et depuis, on ne s'est pas quittés. Et on a toujours eu ce désir, au fil de nos échanges et de notre cheminement, de repartir ensemble pour nous mettre au service d'une cause en tant que couple engagé dans l'Église. Vous aviez donc tous les deux déjà eu ce désir de partir loin, à l'étranger, rencontrer les autres chrétiens, les gens. Oui, en fait, ça s'est fait au départ, un peu par hasard, en tout cas pour la première mission en Irak, puisque moi, j'étais à la fin de mes études. Et en fait, j'aime bien raconter cette histoire parce que... Donc, fin d'études, je dois faire mon stage de fin d'études à l'étranger et j'accepte un stage dans un laboratoire pharmaceutique aux États-Unis. Et pendant 24 heures, dans ma tête, ça tourne et je me dis « Mais qu'est-ce que tu fais ? Ça ne te ressemble pas du tout. » Et je ne sais pas, j'avais autre chose dans le cœur, quoi. Et donc, un très bon ami, qui est d'ailleurs devenu mon témoin de mariage ensuite, m'a dit « Mais genre, en fait, ça fait des années que tu nous parles de mission humanitaire. C'est le bon moment. » Donc, ça s'est fait complètement par hasard. J'ai envoyé un CVS, CVS Chrétien d'Orient, avec une lettre de motivation, leur demandant « Bah voilà, je veux être utile. Dites-moi où m'envoyer. » Et la surprise, ça a été de partir en Irak d'un coup. Donc, ce n'était pas tellement réfléchi. C'était juste un appel assez spontané du cœur. Et il y a une belle réponse en face, quoi. On pourrait se dire aussi, on a des besoins aussi en périphérie. Ici, à Paris, pourquoi vous partez si loin ? Ben, c'est une des... En fait, avec Luz, quand on réfléchissait à partir avec Miséricordia, on s'est dit « Bah, tous les coups, on va nous demander de monter une mission à Roubaix, par exemple, puisqu'on est lillois. » Et on était assez heureux à cette idée-là. Et voilà, ça aurait pu se faire de cette manière-là. Simplement, quand on a rencontré Romain et Réna, eux avaient d'autres idées en tête pour nous. Et nous, on leur avait dit « Voilà, nous, on veut être au service des pauvres. Et à vous de nous indiquer où est-ce que vous sentez que notre présence sera la plus bénéfique. » Comment est-ce que vous vous êtes rencontrée avec Romain et Réna ? Comment... Pourquoi Miséricordia ? Ben, avant même qu'on se rencontre, moi, j'étais en échange en école de commerce à Londres. Et ça a été un peu une année tournant dans ma foi, un peu une traversée, voilà, d'une plusieurs épreuves et qui m'a renvoyée vers Dieu. Et à ce moment-là, une soirée était organisée à l'église française de Londres, où était Romain et Réna à l'occasion de leur tournée annuelle. Donc, j'ai déjà eu un gros coup de cœur à ce moment-là. Puis, j'ai mis ça de côté. Et en en reparlant, quand on s'est rencontrés avec Jean, de comment partir ou avec quelle organisation, Miséricordia nous trottait toujours un petit peu dans le cœur. Vous aviez lu leurs livres. On a lu leurs livres. Et voilà. Et donc, là, à Noël, l'année dernière, on est tombés un peu par hasard sur la Révolution de la tendresse, donc leurs livres de témoignage de leur aventure. Et ça a été... Ça a fait boum dans nos cœurs, à l'unition. Et c'était vraiment ça, quoi, qu'on cherchait depuis cinq ans. Qu'est-ce qui s'est passé, justement ? Vous parlez de boum. En fait, c'est littéralement la situation. C'est que Louise achète ce livre sur le site de Miséricordia. Et elle lit le livre. Et toutes les deux pages, j'entendais dans la maison, « Oh, Jean, faut que tu lises ça, c'est incroyable ! » Et donc, je me disais, « Tiens, c'est marrant, qu'est-ce qui se passe ? » Et donc, effectivement, j'ai lu le livre par la suite et j'ai eu la même réaction. En fait, depuis qu'on s'est rencontrés, donc on avait ce désir de repartir en mission, et on a exploré plein de formats différents. On s'est dit, est-ce que c'est de l'entrepreneuriat social ? Est-ce que c'est tel assaut, tel autre, etc. ? Et c'était soit pas le bon moment, soit pas le bon format. Et en lisant le livre, d'un coup, toutes les cases étaient cochées. Il y avait cette dimension spirituelle assez forte, le message de la Miséricorde aussi qui nous touche particulièrement. Il y avait une dimension aussi entrepreneuriale, monter des projets. Et puis, le service des pauvres, en fait, qui nous nous touche assez particulièrement. Et donc, voilà, en fait, si on ne l'avait pas fait, mais si on avait fait une check-list, en fait, toutes les cases étaient cochées. En tout cas, on a eu ce sentiment-là en lisant le livre. Et je pense aussi, c'est être dans l'action. On a cherché plusieurs manières de s'engager ou de nourrir notre foi cette année dans notre quotidien sans avoir besoin de tant de radicalité. On était tout à fait disposés à vivre de cette manière-là. Et en fait, on se dit, « Seigneur, si ce n'est pas cette radicalité, nous, ce sera dans notre quotidien. Et c'est très bien. Il y a de quoi faire. » Et finalement, voilà, ça s'est tombé. Et on s'est rejoint beaucoup notre envie entrepreneuriale dans l'action et aussi de donner un rôle aux couples et aux familles dans l'Église. Parce que parfois, on se sent un peu, pas impuissant, mais on ne sait pas trop quoi faire pour aussi redorer un peu l'image de l'Église et pour y contribuer à notre manière et avec notre singularité. Et donc, c'est ce que Miséricordia nous permet de faire aujourd'hui. Louise et Jean Cabot, vous allez donc partir en mission avec Miséricordia. Vous allez traverser l'Atlantique et puis rejoindre de nouvelles contrées. Cette révolution de la tendresse, comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui vous attend ? C'est une phrase qu'on aime beaucoup de Mère Thérésa, je crois que tu sais souvent, Louise. Faire chaque chose ordinaire avec un amour extraordinaire. En fait, notre mission, c'est vraiment celle-là, c'est d'être une présence qui... une présence gratuite qui vient aimer chacun là où il en est dans son étape de vie. Et donc, voilà, notre mission, il ne faut pas s'imaginer... Comment dire ? Et c'est d'ailleurs un effort qu'on va devoir faire puisqu'on est formaté aux logiques de rentabilité, aux logiques de productivité. Là, il va falloir abandonner tout ça et se dire que, en fait, ce n'est pas notre action, ce n'est pas nous qui allons agir. Nous, on va être une présence, on va être un outil, on va essayer d'aimer chacun de nos voisins au travers du quotidien, passer du temps avec eux, les écouter, leur proposer, oui, parfois des activités si on en sent le besoin, mais c'est avant tout être une présence qui aime là où souvent, il y a peut-être peu d'amour. Et c'est une autre phrase de Mère Thérésa qui est la plus grande pauvreté, c'est le manque d'amour et c'est vraiment l'idée d'adresser la pauvreté sociale, donc sortir chaque personne de l'isolement aussi, et la misère spirituelle. Et d'adresser ces deux misères-là, nourries par une vie de prière assez intense. Clairement, c'est là qu'on va se rendre capable. Et le reste du temps, en allant visiter nos voisins dans leur pauvreté à chacun et qui vous rejoignent sûrement les nôtres aussi. Vous avez toujours été portés par la foi, tous les deux ? Ouais, après je pense que comme chacun, les parcours de foi sont faits de in and out. Donc, ouais, éducation, tous les deux chrétienne, disons assez classique. Alors, de mon côté, moi avec une petite phase où tout ça m'a beaucoup énervé, j'avais pas compris le sens du message et c'est plutôt la forme qui me déplaisait. Et puis un retour à la foi par, disons, une expérience plus personnelle ou une suite de petites expériences personnelles où on se rend compte qu'en fait, Dieu aime et Dieu sauve. Et évidemment, ça germe dans le cœur et on finit par passer d'une foi, je dirais, culturelle à une foi plus incarnée. Vous aussi, Louise, vous parliez d'épreuves tout à l'heure. Oui, moi j'ai eu la chance aussi de recevoir cette foi de mes parents, de mes grands-parents, de ma famille, d'être éduquée proche de la communauté de l'Emmanuel, avec beaucoup d'animation de cette foi joyeuse et vivante. Une bonne crise d'adolescence, quelques épreuves, comme on en vit tous, des séparations, des deuils, des maladies. Et tout ça, en fait, m'a amenée à dire, bon, là, je vois pas en quoi un Dieu peut exister, mais si t'es quelque part et que tu m'entends, j'ai besoin d'un coup de pouce, j'ai besoin qu'on me remette debout. Et petit à petit, je vois une paix qui grandissait dans mon cœur et avec, voilà, des petits clins d'yeux sur le chemin, au JMJ, par exemple. Et là, au Portugal ? C'était à Cracovic, à l'époque. Et des belles rencontres. Louise et Jean, vous allez donc commencer par six mois de formation à Santirio, auprès de Romain et Réna. En quoi ? Qu'est-ce qui vous attend ? Est-ce que, alors, déjà, c'est un pays que vous connaissez pas du tout, ni... J'ai été un mois là-bas, dans un tout à fait autre contexte. dans un tout autre contexte. Donc, on va découvrir. Vous allez découvrir. Vous allez d'abord être formé et ensuite, vous allez avoir vos deux ans, seul, dans le plan. En fait, effectivement, c'est la proposition de Romain et Réna, c'est de nous accueillir pendant six mois dans le centre historique du Chili, donc à la Pincoya, qui est le favela, un favela à côté de Santiago. Et donc, ces six mois, on va pouvoir être formé par eux directement à ce qu'est la gestion d'un centre miséricordieux. Donc, évidemment, il y a une formation, je dirais, un peu spirituelle et aussi une formation peut-être un peu plus administrative. En tout cas, voilà, bien comprendre le charisme de miséricordia grâce à Romain et Réna. Et une fois que eux nous sentiront prêts, que nous nous sentirons prêts, voilà, l'idée, c'est de partir dans le Bronx et à ce moment-là, dans le Bronx, de pouvoir monter un centre à notre tour. vous prenez la relève d'un couple qui est déjà sur place, qui a fait deux ans et qui était donc, pas à l'initiative, mais les premiers, c'est ça ? Exactement. Mathieu et Bénédicte, eux, c'est les premiers arrivés vraiment à tisser des liens avec les voisins, un peu identifier les grandes misères présentes dans le quartier et tester, voilà, des manières de les adresser par différentes actions, comme aller dans une station essence où il y a des migrants sans papier qui vont attendre du travail à la journée et juste louer avec eux, leur soirée vers un café et mettre un peu d'espoir dans ça, dans cet état de vie. Et donc, nous, on va prendre leur relève en espérant peut-être avoir accès à des infrastructures. C'est encore en lien avec le diocèse. C'est ça, il y a des discussions en cours entre Miséricordia et le diocèse de New York pour savoir s'il serait possible de disposer d'infrastructures pour faciliter la présence de Miséricordia. dans ce quartier-là. Donc ça, c'est encore à l'état d'hypothèse. Je sais que Romain et Renat travaillent dessus. Mais voilà, en tout cas, qu'il y ait infrastructure ou pas, notre mission reste la même. Ce sera d'être une présence pour les gens de notre quartier. Pour terminer, qu'est-ce que vous ressentez à la veille de votre départ, Louise et Jean ? Une paix et une joie assez intense. C'est étonnant parce que souvent quand on parle de notre mission, on nous dit « Ah, mais c'est dingue, vous renoncez à plein de choses, vous quittez tous, vos métiers, et vos carrières, etc. » Oui, il y a ça. Mais en fait, je ne sais pas, ça fait tellement qu'on construit ce projet, qu'on en parle, que là, le fait que ça se réalise, on a une paix et une joie intense dans nos cœurs. Là, on le vit vraiment comme un cadeau. Comment est-ce qu'on peut vous soutenir dans cette belle aventure ? Vous avez besoin de soutien pour lancer toutes ces actions sur place avec miséricordia ? Carrément. Par votre prière, déjà, parce qu'on va en avoir besoin. Seul, on ne va pas y arriver. Et on a lancé une campagne de parrainage où on doit atteindre 80 000 euros pour nous permettre de vivre. Donc, c'est le logement, le visa, la nourriture, vraiment le strict minimum pour être sur pied pour cette mission. Et donc, il y a un site internet qui est donc déductible. Et je... Et donc, c'est sur le site internet de miséricordia. Donc, l'adresse est miséricordia.fr slash cabot et vous tombez directement sur notre page. Pour soutenir votre action ou en savoir plus sur cette association, donc rendez-vous sur internet. Un grand merci à tous les deux, Louise et Jean Cabot. Et on a aussi un compte Instagram qui s'appelle toutpetitcoeur.archichot et on va voir tout de suite. Merci. Merci.